Rebonjour! Alors, je vais vous parler de Chasseuse de vampires qui est, pour moi, extraordinaire. J'ai la série complète du tome 1 au tome 12. Je les ai tous. Alors, j'en ai 12. Ouais. Enfin bref. Là, je veux savoir comment ça se peut que des fois, vous voyez mon regard aller comme ça, j'ai un deuxième écran. Où est-ce que je me vois? Parce que je filme avec mon téléphone. Alors. Mais, n'essayez pas trop dur avec moi, je le sais, je suis déjà au cours. Alors, Chasseuse de vampires. Premièrement, qui est l'auteur? L'auteur, ou l'autrice? L'auteur, on va utiliser ça comme ça. Nalini... J'ai vraiment de la misère. Nalini Singh. On espère que c'est ça, on se croise les doigts, s'il vous plaît. Encore une fois, ne soyez pas trop durs. Alors, de quoi ça parle? C'est une histoire qui parle de fantastique. Ça se déroule en plein New York. On voit des anges, des vampires, des chasseurs et plusieurs autres. Il y a encore, comme dans la plupart des livres de vampires, deux sortes de vampires. Alors, on a des vampires qui sont gentils. Et on en a pas qui sont pas gentils, mais ils respectent pas les lois des anges qui sont les hauts placés. Si on peut dire, c'est eux qui font la loi. Alors, la première histoire se déroule en plein New York. On retrouve Elena Devereaux, qui est notre personnage principal. Et elle, c'est une chasseuse de la guilde, qui est l'agence dans laquelle elle travaille. Et un jour, elle se fait appeler par un archange, l'archange Raphaël, qui demande d'aide pour tuer un autre archange. Alors, ça, c'est dans le premier tome. Bien sûr, je ne vous ferai pas un résumé de tous les tomes. Si vous en voulez un, c'est sûr, écrivez-le dans les commentaires. Je vais en faire un. La vidéo va être encore beaucoup plus longue, sûrement plusieurs heures. Mais c'est ça. Alors, le tome 1. Et dans tous les tomes de la série, on retrouve Raphaël et Elena. Bien sûr, chaque tome est basé sur un couple différent, parce que ça finit tous avec des couples. Alors, on a le bras droit de Raphaël, Dimitri, qui va finir avec une amie d'Elena. On a des anges très à l'opposé, qui vont finalement apprendre à se connaître, et pourquoi ils sont comme ça, qui vont finir ensemble. C'est beaucoup comme ça que ça se déroule. Il y a le tome 13, qui est sorti il n'y a pas longtemps en anglais. Bien sûr, moi, je préférais l'avoir en français et continuer ma série, qui se passe avec deux autres anges ou archanges. Encore une fois, c'est très dur, mais quand on comprend les liens, ça va mieux. Alors, voilà. Je vais vous lire la couverture ici, des deux, en fait, pour que vous compreniez un peu, même si je vous laisse dans le mystère de l'histoire. Alors, en arrière du tome 1, la quatrième de couverture, Je suis Elena De Véro, et j'ai beau être la meilleure chasseuse de vampires du moment, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur de mon prochain job. Mon employeur étant le terrifiant Raphaël, archange à la beauté redoutable, je n'ai aucun droit à l'erreur, même si c'est mission impossible. Cette fois, ce n'est pas un simple vampire rebelle que j'ai à chasser, c'est un archange déchu. Quand les archanges jouent, les mortels cassent. Ouais, cassent. C'est bizarre, la rebelle est morte, elle casse. Et là, j'ai dit, un coup avec un accent, casse. Mais c'est casse. Ça, c'est bizarre. Et en dessous, on a une petite description de l'auteur. Alors, auteur de romans de fantaisie, Malinine Singh est souvent citée sur la liste des best-sellers, des best-sellers, excusez-moi, du New York Times. Alors, vraiment, ça c'est pour le premier. Et pour le dernier, vous voyez l'épaisseur qu'il fait, c'est atroce. Comment j'ai pu lire ça? Et je lisais ça en deux jours. Imaginez-vous, là, un livre, puis tu le lis en deux jours. Pardonnez-moi, guys! C'était génial. Euh, alors, encore une fois. Alors que les effets de la cascade prennent de l'ampleur, le chaos fait trembler la Terre. Dans leur tentative désespérée de résistance, Raphaël et Héléna ont irrémédiablement changé. En parallèle de violents événements se succèdent sur toute la planète, menaçant d'anéantir des populations entières, et un brouillard mortel se répand sur l'ancien territoire de Lijuan. Ne laissant dans son silage qu'un silence sinistre. Un brouillard que même les archanges ne peuvent combattre, leur règne serait-il arrivé à son terme? Ouh! Puis encore une fois, on a une présentation de l'auteur, mais c'est un peu plus complet, parce qu'on s'entend, il y a une différence entre le premier qui est sorti en 2009. Oh mon dieu, j'avais 6 ans! J'avais 6 ans quand c'est dû! Puis c'est sorti en traduction française en 2011. Ça vous montre à quel point on a une différence. Euh, c'est ça. Alors là, tombe 12, on apprend qu'elle est née en 1977. C'est l'auteur de romans mondialement reconnus et régulièrement présentés sur la liste des best-seller du New York Times. Sa série de romances contemporaines rock est également disponible aux éditions J.E.U. C'est sûr que c'est une série que j'aimerais aussi lire. J'aime beaucoup comment elle est écrite. Euh, parce que, écoutez, si vous avez aimé 51 degrés, puis vous aimez le fantastique, c'est... OK, t'as pas des scènes de cul, mais c'est proche. C'est... C'est... C'est très... C'est très proche. T'as pas des scènes d'amour, tout ça, mais t'as de très bonnes descriptions qui... Ça... Wouh! Il fait chaud quand t'as fini de lire le livre. Pour de vrai, c'est... C'est juste super bon à lire. J'ai rien à dire. Quand j'ai commencé... J'ai commencé il y a... Un an ou deux. Au début de la pandémie, peut-être. J'ai vu le livre, et je dois vous dire, l'histoire est super bonne. Tu t'attaches au personnage très rapidement, parce que, déjà, tu rentres dans l'histoire avec souvent un rêve. Alors, la personne peut faire un cauchemar, et tu comprends tout de suite qu'il s'est passé des choses dans sa vie, ce qui est incroyable. d'après moi. Et voilà, le premier qui est Leçon des anges que j'ai trouvé à la librairie moderne, proche de chez moi. Super bon. En France, c'est 8,90. Ici, c'est environ 12,00, ou environ ça. Je vais aller faire mes recherches tout de suite. Alors, c'est ça. Ici, c'est environ 12,95. Il y en a qui vont dire que c'est cher, c'est pas si cher que ça pour la grosseur. Et la plupart des livres, si je me trompe pas, c'est ça. Celui-là, c'est sûr qu'il est plus gros, puis plus le livre va être gros, plus il va être cher. Celui-là est 15,90. Alors, on tourne dans les alentours de 24 dollars, environ. Gros max du 24. Ça, c'est sans les taxes. Parce qu'ici, au Québec, on a des taxes sur tout. Mais voilà. Alors, on retrouve d'innombrables personnages. Mais chaque personnage, on les revoit dans chaque histoire. Puis je trouve que c'est ça qui est fantastique. Parce que tu suis... On commence avec l'histoire d'Elena. Et c'est pas on retourne dans le passé, on va un peu plus loin dans le futur. Non, on reste vraiment... On part d'Elena à un autre personnage, à un autre, à un autre, à un autre. Et on revient à Elena. On revient à plusieurs personnages. L'histoire se continue dans plusieurs livres. Alors, on part jamais de traces de nos coupes préférées, je vous dirais. Puis c'est ça qui est le fun avec cette série-là. J'ai décidé de tous les sortir. OK. Oui, je l'avoue, moi-même. OK. Je l'avoue, j'ai été intense, j'ai les 12 en version papier. Tellement, c'est une anecdote que je dois vous conter. La plupart ont été trouvés sur Amazon où je me suis fait livrer par un fameux site, Les Libraires, que je vous conseille d'aller voir parce qu'on retrouve plusieurs livres et beaucoup, c'est ainsi, de Québécois. achetons Québécois. Je le fais moi-même. Bien sûr que, c'est sûr que j'aime les livres fantastiques un peu trop, mais j'achète Québécois. Désolée pour la porte ici qui est ouverte. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de livres des deux côtés et j'ai une boîte dans mon garde-robe pleine de livres que je vous parlerai un peu plus tard. J'en ai demandé pour ne rien. Je suis excitée. Enfin, bref. Alors, voilà. Alors, vraiment, j'ai tous les tomes. Le tome 2, c'est encore sur Elena et Raphaël. Je pense qu'on en a trois de suite qui sont qui sont sur ceux-là. Attendez, je cherche celui qu'on change de personnage. complètement. Je pense que c'est lui. La lame de l'archange. Non, c'est le 4. Attendez! Le 3. Oui, le 3. Je n'ai pas perdu le 3 quand même. Mais non. Si j'ai perdu le 3, je suis... Non! Le 3, il est là. Cherche le 4. Hey! Ça va extrêmement bien. Alors, le 4, le 4. le 4, le 4. 5, 4. Bon. La lame. Ici. Ici. Le 4. La lame de l'archange. Nous retrouvons Dimitri. Dimitri. Attendez, est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment lui? C'est vraiment lui? Attendez là. Wow! Oui. Ça, c'est sur Dimitri. Et Honor. et Honor. Et Honor. L'histoire d'Elena et de Raphaël est exceptionnelle, mais Honor et Dimitri, il est encore plus, mais genre, extrêmement plus. C'est fou, là. Si vous embarquez dans l'histoire, vous pouvez juste aller au 4. Vous pouvez juste aller au 4. C'est du gâteau. C'est merveilleux. J'ai adoré. J'ai adoré. L'histoire est à lire et à relire. C'est... Wow! Au départ, j'étais déçue quand j'ai appris qu'on changeait de personnage, de héros. Mais l'histoire m'a comblée. Ça a été un pur délice à lire. Ensuite de ça, on a le tombe 5, La tempête de l'archange qui est avec Jason, un maître espion et la princesse Maya, la nièce de Néa. Encore là, super bon. Toutes les histoires sont super bonnes. Surtout que c'est sûr qu'on ne parle pas tout le temps de Raphaël, d'Helena. On voit d'autres choses complètement, d'autres parties du monde parce que les archanges sont situés à plusieurs parties. Il y en a en Chine, en Amérique. Il y en a sur chaque continent. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est juste incroyable pour de vrai. Alors, c'est sûr que je ne vous parlerai pas de tous les livres, mais si vous voulez un compte-rendu plus complet, allez sur le site j'ai lu parce qu'ils le font. Ils font le compte-rendu extrêmement bien. Si vous voulez, je vais mettre en description les liens j'ai lu où les acheter les meilleurs prix pour de vrai. Si vous pouvez acheter québécois, si vous êtes québécois, achetez au Québec, faites-le. Faites-le, ça vaut la peine. On a de superbes prix. On en a beaucoup. Mais c'est ça. Je voulais parler de quand j'ai acheté en France. J'allais vous compter ça. Je ne voulais pas compter. Je vais vous compter pour conclure cette vidéo. Mais si je me rappelle bien... D'accord. Il faut que je me repère parce que je les ai tellement dévorés que je ne pourrais pas me rappeler de tout. C'est, dans le fond, le tome 8. Alors, Chancesse de Vampire, l'énigme de l'archange, il n'est pas trouvable au Québec. Et quand je dis qu'il n'est pas trouvable, j'ai fait... J'ai environ fait 6 librairies. J'ai regardé sur Amazon. J'ai regardé dans les usagers. J'ai regardé Kijiji, eBay. J'ai regardé partout. Ils ne l'avaient pas. Il y a en France, Amazon de France, l'ont. Tous les sites, les sites de France, l'ont. Beaucoup plus en numérique qu'en version papier. J'ai eu la chance. C'est un usager qu'en France, il me coûtait 24 euros. Cependant, avec la livraison, tout ça, on sait Amazon que c'est quand même rendu cher. Il m'a coûté 50 dollars canadiens. Usager. Usager, il est quand même en très bon état pour être un usager. J'ai juste retrouvé une petite carte avec un numéro de téléphone, une adresse en France. encore là, je l'ai tout simplement acheté. Mais, il faut vraiment faire attention parce que usager, je ne l'aurais peut-être pas payé 50 dollars canadiens. Mais, vu qu'on le retrouvait juste en France, je me suis dit c'est un investissement, je vais le garder longtemps. Et, depuis quelques temps, en fait, depuis que j'ai remarqué que le premier siffritait, les pages couverture siffretaient quand même assez bien. Ça aussi, je vous le conseille pour tous les livres que vous aimez. Faites-vous une barre de scotch tape ou mettez un truc plastifié autour. Ça n'en vaut la peine parce que sinon, là, je peux vous montrer les coins du premier tellement que je l'ai lu et relu. On voit, là, c'est... c'est utilisé. Si je voudrais les... le revendre, vous voyez, il n'y a plus plié dans mes sacs. Je l'amène à l'école, bien évidemment. Mais si on veut les revendre après ça, ça va être extrêmement difficile à cause de son état. Ce n'est pas le meilleur état. Gardez, après ça, je l'ai fait avec tous mes autres livres. Oui, ils sont un peu pliés, mais les bords sont encore très beaux. Alors, je vous conseille de faire pas mal avec tous vos livres, à part si c'est vraiment rigide. Ce n'est pas un petit carton fin comme ça. Faites-le. ça va les tenir en bonne forme. Mais pour de vrai, si j'ai une série à vous conseiller de lire, c'est Chasseuse de Vampire parce que les histoires sont fantastiques. Alors, Chasseuse de Vampire, pour faire un plus court résumé, c'est du fantastique, amour, aventure, on voit beaucoup d'autres cultures qu'il n'y a pas ici. Alors, on voyage. On voyage tout simplement avec ces histoires-là. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça vous parle, que vous... Je vous ai peut-être fait découvrir un livre que vous avez fait hier. ça me tente de l'essayer. Même si vous essayez le premier, je pense que des bibliothèques qui l'ont, qui peuvent vous le louer. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter en version numérique avant de l'acheter en papier. Simplement, moi, j'aime trop le papier. je l'achète tout simplement en papier. Mais voilà, j'espère que ces livres vous inspirent, que vous avez envie de les découvrir, de découvrir les merveilleux personnages à mille et une couleurs que la série a. Et voilà. Alors, j'espère que vous allez me faire des retours en commentaire. Sinon, vous pouvez toujours me donner une référence pour un livre à lire. Ça va me faire plaisir. Alors, c'était la première vidéo de la semaine. Nous sommes le 15 décembre. Première vidéo. Alors, la prochaine sera la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions ou autres. Sinon, je vous laisse un petit indice. Ça va être un livre québécois que j'ai lu. Incroyable. Incroyable. Si vous voulez faire vos recherches, essayez de trouver puis m'en nommer dans les commentaires. Allez-y. mais c'est une histoire très touchante. On part du Québec d'antan au Québec plus moderne. Une histoire très touchante. Encore là, je me suis attachée au personnage principal. et c'est une histoire qui chamboule. Qui chamboule fort. C'est tabou. C'est tabou. Alors, si vous voulez faire vos recherches et m'en nommer quelques-uns, faites-le. Ça va me faire plaisir de jouer à ce petit jeu avec vous. Et en même temps, dans la description, je vais vous mettre mon compte Instagram pour que vous puissiez n'en apprendre plus sur moi. Sinon, j'espère que ça vous a plu et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci.